Cette petite chapelle fut jadis une église paroissiale desservant un village qui a aujourd'hui disparu. La chose paraît surprenante, mais la disparition de localité fut un phénomène courant au Moyen-Âge qui atteint un acmé au XIVe siècle en lien avec la peste noire et la guerre de Saint-Anne. Bien heureusement fut préservé ce qui est une belle représentante du premier art roman. La chapelle appartenait à l'abbaye troglodyte voisine de Saint-Roman. Puis elle passa à celle de Psalmodi et comme toujours ou presque, pour parvenir jusqu'à nous, il fallut la rénover à plusieurs reprises. Au XVIIe siècle, le profond délabrement de l'église qui était tout entre ouverte et menacée de ruines, après avoir été incendiée par des protestants au mois d'août de la même année, est constatée par l'évêque en visite pastorale. Il ordonne que des réparations soient réalisées. 52 ans plus tard, en février 1688, l'archevêque d'Arles, toujours en visite pastorale, se plaint de l'état d'abandon dans lequel se trouve la chapelle qui lui interdit de pouvoir donner la confirmation aux communiants sur place. Enfin, en 1791, la chapelle est encore décrite comme ruinée. Si son aspect extérieur est déjà en soi digne d'intérêt, l'intérieur offre aux visiteurs plusieurs surprises. D'abord, il y a ces deux bornes miliaires en réemploi qui jouent le rôle de piliers supportant l'arc de l'abside. En levant les yeux, on s'aperçoit d'un double couvrement de la nef à trois travées, une partie est couverte par une voûte en berceau, l'autre partie étant faite d'une charpente. Enfin, au sol, on peut voir deux pierres tombales rendant compte de l'ensevelissement intramuros de plusieurs individus. André Michelotti a livré une analyse archéologique de l'édifice. Je lui donne la parole. Plan, ordonnancement, interne et externe, ornementation, matériaux de construction et leur mise en œuvre sont ceux que l'on retrouve dans bon nombre d'édifices du XIe siècle. Les comparaisons en attestent, en Languedoc-Rodanien et en Provence occidentale. De plus, la réunion, dans un contexte d'une grande unité architecturale, d'archaïsmes qui ne sont pas obligatoirement une preuve d'une très grande ancienneté, est tellement plus évoluée, prémisse d'un plus grand classicisme qui se développera pleinement au XIIe siècle en s'inspirant de modèles antiques régionaux, incline à dater cette église de la deuxième moitié, sinon du troisième quart du XIe siècle. La communauté bénédictine de l'abbaye Saint-Roman de l'Aiguille, toute proche à laquelle était unie Saint-Laurent avant 1102, n'est peut-être pas étrangère à sa construction. Sa fondation est peut-être rattachée à l'élan de construction qui toucha, sous l'influence des importantes abbayes bénédictines régionales, la Provence et le Languedoc-Rodanien au milieu du XIe siècle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501